Qu'est-ce que le travail est légitime ? Écoutez, cette question est légitime. D'ailleurs, vous avez pu observer qu'elle a été posée tout au long de la campagne présidentielle. Moi, je pense que le travail, et là, je n'ai pas le temps de développer une argumentation, mais le travail est appelé à se maintenir et restera le moyen privilégié de subvenir à ses besoins et surtout de permettre à chaque citoyen de participer à la vie de la cité. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai aussi une autre conviction, c'est que l'avenir du travail ne se dessine pas de manière prédéterminée autour des évolutions technologiques inexorables. Le devenir du travail, l'avenir du travail, sera aussi ce que nous voulons, nous, en faire. C'est un sujet de société et notre destin, de ce point de vue aussi, nous appartient. Alors, je vais en citer quelques-uns. Effectivement, vous faites bien de parler et de risques et d'opportunités parce que dans le paysage actuel, il y a des menaces qui pèsent sur le travail. Je pense à quelque chose de largement connu, la financiarisation de l'économie qui n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement social des entreprises et donc sur le travail. Je pense aussi à ce qu'on appelle le développement des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale qui ont pour conséquence de faire que les entreprises peuvent avoir des implantations dans tous les pays. Et ce n'est pas sans conséquence là-haut non plus sur les conditions de la production et sur les conditions sociales. Mais il y a aussi des opportunités. Je vais en prendre une. Le changement climatique, le changement climatique, si on ne fait rien pour affronter cette question, c'est l'assurance de voir notre progrès économique et social mis à mal dans les 20 prochaines années. On sait qu'à l'horizon 2050, si nous ne faisons rien pour endiguer le changement climatique, eh bien c'est près de 7% du produit économique que nous perdrons avec aussi à la clé toute une série d'emplois qui disparaîtront. Par contre, si nous nous engageons dans le règlement de cette question, c'est l'assurance de voir d'ici 20 ans 60 millions d'emplois créés dans le monde et des emplois décents pour nous permettre d'affronter cet enjeu climatique. Et puis c'est naturellement autre caractéristique, la numérisation. La numérisation, ça va détruire des emplois, mais ça va créer aussi des pans nouveaux d'activités. Puis dernière caractéristique, on y viendra sans doute tout à l'heure, mais c'est que, et je l'ai exposé longuement, c'est que cette numérisation, elle a entraîné d'autres ou de nouvelles formes d'emplois et formes atypiques d'emplois, comme on dit, et qui conduisent à des organisations différentes du travail. La conséquence, vous l'avez compris, c'est qu'à partir du moment où il y a numérisation, il y a souvent à la clé, c'est l'économie des plateformes, individualisation, on voit émerger des emplois indépendants, obligeant les travailleurs à organiser leur propre statut, ce qui pose des tas de questions sur le champ de la protection sociale. Eh bien, je crois que la solution, je l'ai longuement expliqué tout à l'heure, c'est sans doute de continuer à travailler, et comme déjà, la loi en France, mais aussi un certain nombre de dispositions à l'internationales, permettent de l'envisager, il faut renforcer la protection des personnes, et au détriment peut-être de la protection statutaire. En d'autres termes, il faut, puisque chaque personne est de plus en plus indépendante dans son travail, il faut lui apporter les protections nécessaires. Un exemple, le compte personnel d'activité, c'est une illustration de cette volonté d'apporter à chaque travailleur les moyens de progresser, les moyens d'assurer ces protections.